Sylvain, c'est une entreprise de plusieurs générations. Oui, c'est mon fête cette année. D'ailleurs, en 2020, notre 300e anniversaire. On espère que mon petit garçon de 6 ans va en devenir la 4e génération s'il est un peu moins tannant que son père. Ça, ça me surprendrait parce que normalement, ça ne retient pas des voisins, les enfants. C'est bon. Mais ça, tu as de l'énergie et c'est correct. Puis lui aussi, Simeon, il a de l'énergie. Ça en prend pour réussir en affaires. Dis-moi, Sylvain, on m'a demandé aussi, ce qui m'avait impressionné chez vous, puis je te l'avais déjà dit, c'est l'esprit de famille. Il y a des gens qui travaillent chez vous depuis combien d'années? Voyez-vous, on a même des gens ici présents. Notre porte ouverte aujourd'hui, j'en vois une entre autres qui a 35 ans. Michel, qui est adjointe à la direction, qui fait au-dessus de 35 ans d'ancienneté. Je sais qu'il y en a qui viennent tout à l'heure. En général, notre plus vieux en ancienneté présentement compte 48 ans d'ancienneté pour l'entreprise. C'est le fun parce que quand tu me parles de ça, j'ai à peu près une idée de ton âge. Ça veut dire que ça, c'est du monde qui t'ont vu grandir. Qui m'ont vu grandir. C'est familial. C'est le fun. Moi, je pense que le respect engendre le respect. Quand tu traites tes employés de la façon que tu aimais être traité, je pense que c'est une recette gagnante pour tout le monde. Oui, je pense que ça, c'est un beau secret parce que beaucoup de gens se demandent comment Autobus OG réussit à livrer autant de routes comme ça sans avoir de problème de personnel. Je pense que ce que vous faites aujourd'hui, c'est assez unique comme type de recrutement. Je pense qu'en 2019, il n'y a pas de cachette, il y a une rareté de la main-d'oeuvre. Il faut se démarquer. Il faut faire en sorte qu'il est attrayant pour les gens. C'est sûr que la meilleure façon de se démarquer, c'est d'avoir les bonnes conditions de travail pour les gens, des bons outils de travail, d'avoir une belle réciprocité. Je pense que c'est la meilleure façon de se démarquer. À part ça, vers des journées comme ça, comme aujourd'hui, je pense que c'est d'essayer de faire rayonner l'entreprise. L'été s'en vient un peu. On espère que les gens vont venir en grand nombre. Sylvain, merci beaucoup pour ta disponibilité pour cette entrevue-là. Et vous savez, quand on a parlé de famille, on en a un bel exemple. Simeon, merci mon Simeon! Merci! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada